Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au terrain neutre théâtre. Mandaté pour les 25 ans du lieu, Augustin, volontaire en service civique, va devoir mener son enquête afin de retrouver la première du TNT. En partant de 2023, nous allons remonter le temps à la recherche du premier spectacle jamais joué sur la scène du 11 allées de la Maison Rouge. Vous écoutez Sous les planches du TNT, épisode 2, une salle de spectacle bien installée. Pour ce nouvel épisode et grâce au bon conseil de Corentin Pro, nous poursuivons notre recherche avec l'ancienne directrice du terrain neutre théâtre, Sophie Bourriel, initiatrice de nombreux changements au sein du lieu et visage de ce théâtre durant 10 ans. Aujourd'hui, elle est encore bénévole active de l'association et nous fait l'honneur de sa présence. Comment ça va Sophie ? Ça va très bien, merci. Pour ma première question, j'aimerais te demander quel a été ton premier contact avec le TNT ? Une offre d'emploi. Tu n'avais jamais entendu parler du gouvernement ? Jamais, jamais. J'ai répondu à une offre d'emploi et la chance m'a souri, mais voilà, premier contact. Je me rappelle très bien de mon premier entretien ici. Ça s'était passé comment ? Ça s'était très bien passé, mais j'ai encore la sensation du lieu quand je suis rentrée dans la salle la première fois, avec la cheminée, avec l'ambiance. Il y avait une répétition en cours d'une compagnie résidente et cette sensation-là, elle est encore marquée, elle est encore présente. Et si tu devais décrire en trois mots le rôle que tu as eu au TNT, en quelques mots en tout cas, lesquelles ce seraient ? C'est dur ça. En quelques mots, mon rôle c'était de le faire avancer, le faire évoluer. Après, c'est avant tout de la découverte et du partage. Et comment est-ce que tu te positionnes par rapport au lieu ? Comment est-ce que tu le vois, ce lieu ? Comment est-ce que tu décrirais le TNT ? Ça a longtemps été mon bébé. Alors, ce n'est pas vraiment un bébé, parce qu'il est grand et il vole de ses propres ailes. Mais oui, ça a été une grande partie de ma vie. Je lui ai donné beaucoup et je l'ai reçu beaucoup en échange aussi. Pour moi, c'est presque une personne. C'est presque une entité. Il est vivant. Le lieu, il est vivant. Il donne, il reçoit. C'est viscéral. Donc, tu es arrivée en 2009 dans le lieu, au poste de direction ? Non. Non, au poste de programmation. Non plus. A quel poste tu es arrivée en 2009 ? Comment est-ce que tu es arrivée dans ce lieu ? En 2009, je suis arrivée au poste de directrice adjointe et administratrice. À l'époque, c'était Narlay et Moïse qui étaient le directeur. En fait, quand Philippe Guilleneuve, qui lui aussi était directeur du TNT, est parti. Narlay était directeur adjoint. Il a pris le poste de directeur et moi, je suis arrivée en tant que directrice adjointe administratrice. Donc, le but, au départ, c'était vraiment de gérer tout l'administratif et puis de seconder le directeur dans ses missions de direction. Et Narlay est parti deux ans après. Et de manière assez naturelle, en fait, j'ai pris le poste de direction. Et à l'époque, il n'y avait pas qu'un seul poste à la direction ? Enfin, la direction et la programmation étaient deux postes différents ? Non, la direction et la programmation étaient le même poste. Sauf que comme moi, je n'avais jamais fait de programmation de ma vie. J'avais 26 ans. Je me sentais trop jeune, pas assez mûre pour assumer la programmation. On avait fait le choix que je garde direction administration et qu'on fasse faire la programmation par une personne, une autre personne. Donc, on a eu un salarié qui est venu, qui a fait ça pendant six mois. Et en fait, on s'est vite rendu compte que ça ne fonctionnait pas parce que les artistes avaient besoin d'un repère direction programmation. En fait, quelque part, c'est un couple qui est naturel. Donc, au final, j'ai fini par reprendre la programmation. Tu t'en es très bien sortie. Eh bien, merci. Tu as fini par fusionner ces deux postes pour un choix qui paraît logique. Durant cette période où tu as occupé ce poste de directrice de lieu et programmatrice, quelle grosse évolution est-ce que tu as noté ou est-ce que tu as mis en œuvre tout simplement au sein du lieu ? Déjà, moi, ma mission quand je suis arrivée, c'était de redresser le TNT financièrement. Il était au fond du trou. Et donc ça, ça a été, je pense que c'est une de mes plus grandes réussites. J'ai mis huit ans à le mettre en place, mais j'y suis arrivé. C'est que le TNT aujourd'hui, il a des bases financières solides. Il a la structure qu'il faut pour pouvoir vivre et pouvoir faire beaucoup de nouveaux projets. Après, nous, on a aussi, enfin moi, je préfère dire nous parce que pour moi, c'est un projet qui est collectif. En dix ans, on a essayé de développer des projets autres que la programmation du lieu. En fait, au départ, il y avait beaucoup. Le lieu, c'était, il ne se résumait pas que à ça, mais c'était la programmation et les ateliers. Et en fait, il n'y avait pas que ça. Il y avait aussi des compagnies résidentes. Mais nous, on a mis en place des projets d'action culturelle dans les écoles, avec des centres de loisirs. Enfin voilà, tout ce qui est projet de médiation, projet d'action culturelle autour qui se faisait très peu ou vraiment au compte-gouttes en fonction d'une demande qu'on pouvait avoir. Et bien moi, en dix ans, on a essayé vraiment de le structurer, de le développer, de mener des projets à grande échelle. Quel a été ton plus beau souvenir au TNT ? C'est assez difficile, mais si tu devais te souvenir d'un ou plusieurs moments qui ont été marquants pour toi, est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient en tête ? Alors, j'en ai plein. Là, ça défile dans ma tête. Mais si je dois en garder un ou deux, il y a une année, le festival Hip-Hop Session, c'était, je pense que c'est l'année 2010 ou 2011. On avait fait une programmation de fou et on avait des spectacles jeunes publics le matin. On a accueilli un spectacle qui s'appelait Les Frères Casquettes en spectacle jeunes publics. Et on avait enlevé le gradin et on avait des 150 enfants qui sautaient partout pendant une heure et demie de concerts. Et c'était extraordinaire. Et on enchaînait l'après-midi le soir avec des concerts pour adultes, pour tout le monde. Et je pense qu'on a vécu une semaine qui était physiquement... On n'a pas beaucoup dormi, quoi. Mais dans le souvenir, elle est restée marquée parce qu'on a vécu des moments d'émotion vraiment au top. Et on a fait notamment sur cette année-là le tout premier concert de Samy Fati. Et pareil, un moment extraordinaire. Ouais, donc des moments de vie. Des moments de vie. De toute façon, le TNT, c'est ça. C'est des moments de vie. Tu faisais quoi le 5 janvier 1998 ? Eh ben, j'avais 13 ans. Alors, je ne m'en rappelle plus, mais je pense que j'étais à l'école. Pour ma dernière question, Sophie, j'aimerais bien te demander comment est-ce que je peux retrouver le premier spectacle qui a été joué au TNT ? Qui est-ce que je peux contacter ? Eh ben, je pense que si tu vas voir Marc, le régisseur vedette du TNT, à mon avis, tu auras des réponses. Super. Eh ben, écoute, je te remercie. Je t'en prie. Comment décrir Marc ? Marc est le régisseur général du lieu depuis maintenant 10 ans, un barbu tatoué, toujours dans son local technique ou perché dans sa tour régie. C'est la personne parfaite pour nous parler des petites anecdotes du lieu. Pour ma première question, j'aimerais te demander quel a été ton premier contact avec le TNT ? Alors, mon tout premier contact avec le TNT, c'était mon pote et collègue Alex, qui avait mon poste à l'époque au TNT et qui avait déjà dans l'idée de quitter le lieu et puis qui pensait à moi beaucoup pour le remplacer. J'étais loin à l'époque du théâtre et j'étais uniquement dans les concerts. Et il m'a répété plein de pas mal de fois, ramène-toi, viens voir, viens faire un test avec nous, tu vas voir, ça va te plaire. Plein de fois, j'ai refusé jusqu'à un moment donné où je n'étais pas super bien dans ma vie et je me suis dit, on va t'entendre une nouvelle expérience. Et donc, j'ai commencé avec un contrat de deux mois en régie à 20 heures. Et voilà. Et tu étais régiseur son et lumière à l'époque ? Ouais. Alors, quand je suis arrivé ici, je n'étais pas trop lumière encore. J'avais fait beaucoup de sons avant. J'avais tripoté un peu la lumière, mais ça restait un métier un peu obscur pour moi. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup appris ici. J'ai même tout appris avec le TNT, en fait. Je suis passé rapidement au régisseur général. Au bout des deux mois, en fait, mon pote est parti et j'avais deux mois de lumière dans les mains quand j'ai commencé le théâtre. J'étais un petit peu en fraude de compétences. Donc, j'ai commencé à prendre tous les cours de tous les régisseurs qui passaient par ici pour apprendre tout ce que je pouvais le plus rapidement possible parce qu'on me posait beaucoup de questions sur comment il fallait faire, quelle était la meilleure façon de faire, que je ne connaissais pas. Donc, j'ai potassé, j'ai passé des nuits complètes à potasser tout ça pendant quelques mois, à apprendre toutes les bases que je n'avais pas. Et puis, au fur et à mesure, c'est devenu une passion, je dois dire. Ok. Donc, maintenant, plus lumière ou plus son, du coup ? Autant la lumière, ça me fait de plus en plus rêver. Autant le son, j'ai une accroche plus particulière parce que je suis musicien aussi. Donc, je suis dans le son depuis que c'est ce qui m'a amené dans le métier, en fait, le son. Donc, c'est difficile de répondre. J'ai autant de frissons à faire de la lumière qu'à faire du son. En disant qu'il a dû se passer beaucoup de choses, est-ce que tu as des gros changements qui te reviennent en tête, que tu as vécu ou auxquels tu as participé, que ce soit la direction artistique, que ce soit des travaux, que ce soit des changements d'équipe ? Est-ce qu'il y a des choses qui te viennent en tête, qui ont été marquantes pour toi ? Je vais penser aux premières hip-hop sessions que j'ai passées ici. Donc, ça se passait cinq mois après ma prise en poste officielle en tant que régisseur son et lumière. Donc, trois mois après ma prise de poste de régisseur général, j'étais un peu un noob. C'était un... C'était... Et en plus, à l'époque, donc, hip-hop sessions, c'était trois jours de concerts, donc avec des internationaux, des nationaux, avec des champions de France. Donc, on enlevait tous les gradins. C'est pour ça que c'est ça, je m'en souviens beaucoup, parce qu'on enlevait tous les gradins du théâtre, trouver de la place pour les mettre quelque part, les stocker et réussir à faire venir trois groupes par jour et puis à trouver de la place pour stocker leurs batteries, tout leur matériel, les amplis, puis mettre les artistes quelque part aussi. Ça avait été une sacrée expérience. Ça restera gravé dans ma tête. Autant en fatigue physique, en tant qu'en fatigue mentale, mais aussi en plaisir du festival, autant plaisir de rencontrer ces artistes. Ça a été assez incroyable. Juste avec... Je pense à Snow Goons, qui avait travaillé avec Dr. Dre, donc c'était quand même assez incroyable de rencontrer ces gens-là, en fait. C'était carrément cool ce qu'ils faisaient. Il y a eu des moments phares aussi, dans l'autre sens où... Et au niveau du théâtre, il y a eu des changements en tant que régisseur, au niveau des travaux peut-être ? Des évolutions du lieu ? Ouais. Déjà, il y a toute la régie qu'on a reprise au fur et à mesure avec un peu toutes les équipes qui passaient. Il y a surtout une époque avec Marin, qui était avec moi en régie à l'époque, là où on a presque tout recommencé de A à Z, toute la régie en hauteur, pour la remettre un peu plus haute, et puis pour refaire des passages de Caprop. Ça nous a pris une bonne semaine. Il y a sa copine qui est venue nous aider. C'est ce côté très familial et aussi qui est très cool. Les frangins qui viennent de temps en temps, qui étaient venus... Mon petit frère qui m'avait aidé pour porter tous les sièges qu'on avait récupérés à l'Onyx, pour changer tous les sièges du théâtre. Encore une fois, les sièges avant, on les avait tous repris au Concorde, comme je te parlais tout à l'heure, l'ancien cinéma. Donc il y a eu des gros changements, ne serait-ce que sur le gradin, la régie. Je ne vais pas oublier le plafond et puis les loges qui ont été une semaine de casse, de démolition de plafond avec Lutzen, qui ont réagi à l'époque. Et puis Axel, qui venait déjà filer des coups de main. Et puis juste en bénévole, comme ça, pour le kiff, de venir casser un peu du plafond du TNT avec nous. J'en ai encore un problème à l'épaule depuis deux ans. Le TNT est gravé dans ton corps ? Oui, oui, oui. Péter les murs des loges, péter tous les plafonds, tout refaire. J'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup appris et beaucoup appris sur moi-même aussi, autant que sur la construction d'elle-même, de comment ça se passe, mais aussi sur moi-même, mes limites. Qu'est-ce que je sais faire ? Qu'est-ce que je ne sais pas faire ? Qu'est-ce que je peux ambitionner ? Qu'est-ce qu'il vaut mieux éviter ? Et si tu devais décrire ton expérience avec le TNT en trois mots ? Le premier mot qui me vient à l'idée, en fait, c'est l'apprentissage et l'apprentissage constant. Comme ça fait deux mois en un seul, je sais, mais je ne me doutais pas que j'allais autant apprendre sur le long terme et tous les jours, autant humainement, sur mes collègues, sur les façons de pouvoir communiquer avec eux, autant professionnellement, c'est-à-dire qu'avec le nombre de régisseurs et de spectacles qui passent ici, tu as tout le temps une nouvelle configuration artistique à s'adapter. Et du coup, tu as toujours un nouveau truc à apprendre. Et puis sur moi-même, encore une fois, je pense que ça t'apprend énormément sur toi-même, sur comment te gérer dans tes limites, comment... Ouais, je pense d'abord tout ça. Donc l'apprentissage, c'est vraiment une des choses constantes du TNT où, mine de rien, ne serait-ce que pour casser du plafond, que pour acheter de nouveaux projecteurs et puis comment ça marche, au fait, et autant que de tous les nouveaux spectacles. Tiens, qu'est-ce que tu fais, toi ? Tiens, je vais te piquer ton truc. Du coup, explique-moi. Donc il y a beaucoup, beaucoup de phases d'apprentissage ici qui sont toutes aussi bandantes les unes que les autres. Un deuxième mot, l'équipe, je pense... J'ai toujours été un peu solo dans mon travail. Et de travailler avec... Quand je suis arrivé ici, il y avait une équipe de deux régisseurs avec moi. Donc, mine de rien, deux personnes, c'est déjà... Ça faisait déjà beaucoup pour moi à s'occuper en termes de charge mentale. Juste comment je communique avec eux, comment... Qu'est-ce qui se passe ? Autant l'équipe des bureaux, autant mon équipe à moi, autant le lien entre tout ça. Enfin, j'ai beaucoup appris là-dessus. J'ai toujours beaucoup à prendre, je pense, encore là-dessus sur ce sujet-là. Mais l'équipe n'aura jamais pris autant de... D'importance. D'importance que depuis que je suis au TNT. Autant, encore une fois, le côté humain et le côté pro, de pouvoir tout bien lier tout ça. Donc, ouais, je penserais à l'équipe après, j'ai envie de dire s'adapter. S'adapter, c'est un peu le maître mot du spectacle, de toute façon, mais encore plus au TNT, parce qu'il va falloir utiliser des bouts de chiffon et des tours de magie pour réussir à faire des fois des choses que si on avait des moyens ou si on avait, je ne sais pas, un professionnel de telle ou telle catégorie qui serait là, ça serait peut-être évident à faire. Mais ici, il y a beaucoup de débrouilles. Donc, je vais mettre deux mots, on va dire adaptation et débrouilles. Est-ce qu'on peut dire que l'équipe du TNT est un couteau suisse ? Oui, je pense qu'on est tous comme on est, avec une compétence particulière, mais en final, on en utilise bien plus que la compétence pour laquelle on nous a embauchés, ce qui est une super belle chose. Plutôt que de briller uniquement dans une tâche à la con, on a plein de tâches possibles. Et selon notre engagement et notre envie, il y a encore plein de choses à apprendre, plein de choses à visiter. Donc, le couteau suisse, ça me parle beaucoup. Donc, pour finir, j'aimerais te demander, Marc, comment est-ce que je peux retrouver la première du TNT ? Écoute, je te conseille d'aller voir Barbara, qui était la chargée de com à l'époque où j'en suis arrivé en 2013, donc, avec Sophie à la programmation. Voilà. Donc, c'est deux personnes qui pourront te guider sur cette première. Super. Eh bien, écoute, merci Marc. Merci beaucoup. Et merci, Oed, de nous avoir partagé ton expérience au TNT. Un grand plaisir. Barbara est bénévole au TNT depuis sept ans. Auparavant, elle était service civique, puis chargée de communication dans l'équipe salariée. Elle connaît donc très bien ce lieu et est encore très présente. Ça va, Barbara ? Oui, ça va. Merci. Pour commencer, j'aimerais te demander quel a été ton premier contact avec le terrain de théâtre ? Alors, c'était un peu cocasse puisque c'était pour une rencontre. Je postulais à un service civique et donc, j'ai rencontré Narla et Sophie à l'époque. Sauf qu'ils m'ont appelée, mais en fait, moi, je venais pour une autre annonce. En fait, il y a eu un quiproquo pendant une demi-heure d'interview où moi, je postulais sur un poste dans une association qui promouvait le livre auprès de tous les publics. Et je ne savais pas du tout qui était le TNT. Donc, pendant une demi-heure, on a fait ce quiproquo et puis on s'est rendu compte en fait qu'on postulait pas du tout, que je postulais pas du tout au bon endroit et qu'on parlait pas de la même chose. Et c'est quand même passé ? Et c'est quand même passé puisqu'ils m'ont rappelé après. J'ai commencé juste à la sortie de mes études en 2010. Est-ce que tu peux m'aider un petit peu à visualiser, nous aider à visualiser et nous parler un petit peu des différents rôles que tu as eus au TNT les uns après les autres ? Tu as commencé en tant que service civique. Oui, quand je suis arrivée, j'étais service civique et il y avait Sophie qui était administratrice et Narla qui était directeur. Il y avait Raph qui était à la régie avec Mickaël. Il n'y avait pas de chargée de com. Donc, en gros, j'ai commencé plutôt par faire de la com et de l'action culturelle, mais on ne savait pas trop définir ce que c'était. Je venais avec mon propre PC. On avait un tout petit bureau. C'était vraiment à l'arrache. Donc, c'était ma première expérience avec le milieu de la culture. C'était ça. Le TNT. Voilà. Ensuite, tu as été chargée de communication de manière officielle. Voilà. Du coup, j'ai un peu structuré toute la communication du TNT, en tout cas à ses débuts. Et puis, après mon service civique, j'ai enchaîné sur un poste en emploi aidé, tant que chargée de communication et de partenariat, ce qui a permis de développer du coup la com et tous les partenariats qui remplacent sur le territoire. Ensuite, donc, tu as fait partie du conseil d'administration du TNT en tant que trésorière. Oui. Voilà. Pendant quelques années, à l'issue de mon expérience de chargée de com, je suis partie. Puis, je suis revenue en tant que bénévole et je me suis... J'ai adhéré au... Enfin, j'ai été intégrée au conseil d'administration et au bureau de l'association en tant que trésorière. Pendant, oui, quatre ans, je crois. Et pourquoi est-ce que tu avais décidé, du coup, de faire partie du CA et de rester bénévole au sein du lieu ? Parce que j'adore le TNT. C'est un super lieu qui permet plein de trucs, d'expérimenter, de rencontrer plein de gens. J'adore l'énergie qu'il y a, qui s'en dégage, les rencontres que ça permet. Et j'avais envie de m'investir plutôt sur l'aspect structurel et du lien avec les équipes. Donc, c'est pour ça. Maintenant, si je te dis que je veux retrouver la première du TNT, le premier spectacle qui a été joué ici, vers qui est-ce que tu pourrais me diriger pour que je continue un petit peu mes recherches ? C'est une bonne idée de retrouver le premier. Alors, tu pourrais aller voir Karine Dupré, qui est une fidèle spectatrice. Je pense qu'elle pourrait t'aider. Tu pourrais aller voir aussi, Little, qui est une artiste qui a beaucoup joué au TNT et qui connaît très très bien tout le monde. Super. Merci beaucoup, Barbara. Merci. Merci. Désir des Arts tient pour cet épisode à remercier Sophie Bruyel, Marc Gagnereau, Barbara Chirou. Sous les planches du TNT, un podcast porté par Désir des Arts, imaginé par Louise Rattier et Augustin Morvin, réalisé et scénarisé par Augustin Morvin, mixé et monté par Axel Chauvel, musique de Axel Chauvel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada